bonsoir à toutes et à tous merci de vous être déplacés pour assister à cette conférence où nous allons parler d'union européenne peut-être commencer par le commencement de présenter certains d'entre vous me connaissent je les reconnais puisqu'ils sont mes étudiants quatrième année en cinquième année et j'ai plaisir bien évidemment de les retrouver eux aussi donc mon nom vous l'avez vu sur l'affiche pas besoin de répéter mais je vais le faire quand même l'ongra je suis professeur de droit public à l'université de bordeaux depuis 1994 et je dirige à l'université de bordeaux le centre de recherche en droit de l'union européenne depuis 2004 qui est un laboratoire de recherche ça peut surprendre un laboratoire de recherche en matière juridique mais ça existe est ce qu'on cherche en droit on cherche beaucoup réfléchit beaucoup on se pose beaucoup de questions on essaie de penser notre matière et donc on essaie à bordeaux ensemble collectivement de penser le droit de l'union européenne aussi droit international de temps en temps collectivement donc on est 25 enseignants chercheurs 65 doctorants donc nous sommes quand même il faut le savoir une équipe sur bordeaux de 90 personnes qui au quotidien réfléchissons sur le droit de l'union européenne et plus largement le droit européen d'ailleurs si vous voulez qu'on discute un petit peu de la distinction entre droit de l'union européenne et droit européen ça je crois qu'il faut le réserver pour le moment des questions alors aujourd'hui nous nous situons dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle les jeudi du droit alors nous sommes jeudi donc tout va bien jeudi 2 mai et c'est une manifestation qui est coorganisée par la faculté de droit de bordeaux et son pôle de documentation ainsi que par la librairie mola donc permettez moi de remercier à la fois le pôle de documentation de la faculté de droit de bordeaux et la librairie mola de m'inviter ce soir à m'exprimer devant vous et parmi vous sur la problématique de l'union européenne perspective et réalité alors c'est un vaste débat ce qu'on me demande ce soir c'est le regard d'un juriste je rappelle que je ne suis qu'un juriste et pas plus donc je vous parlerai de droit donc je vous parlerai du regard d'un juriste d'un juriste sur l'union européenne avec une question très simple du point de vue du droit quelle perspective est aussi probablement et d'abord quelle réalité parce qu'il faut probablement parler des réalités avant d'évoquer les perspectives et ça pour un espace européen qui réunit il faut le dire encore aujourd'hui 28 états membres ne rêvez pas nous ne sommes pas encore 27 j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure alors réalité et perspectives de l'union européenne l'espace d'une heure faisons preuve d'humilité c'est un projet démesuré c'est un projet démesuré démesurément ambitieux vous parlez de toutes les perspectives et de toutes les réalités de l'union européenne sur une heure ne m'en veuillez pas je vais en laisser de côté je vais même faire des choix en direct live devant vous c'est en fonction de l'avancement de mon propos il ya des choses que je vais éliminer que j'avais prévu puis d'autres que je vais rajouter que je n'avais pas prévu donc ne soyez pas inquiets sur ce point alors c'est un projet démesuré en l'espace d'une heure je viens de le dire malgré tout on se pose je crois et si vous êtes là chacun d'entre vous beaucoup de questions beaucoup de questions sur l'union européenne et l'exercice auquel je vais livrer est probablement très utile et surtout en ce moment puisque faut-il vous le rappeler et probablement vous l'avez à l'esprit nous sommes à peu près trois semaines avant les prochaines élections au parlement européen dont vous savez que ce sont des élections au suffrage universel direct et auquel vous allez être appelé et donc je suis sûr vous allez vous y rendre bien évidemment et pour vous y rendre et bien vous souhaitez être informé et mieux informé et c'est à cet exercice que humblement et modestement je vais essayer de me livrer devant vous alors être mieux informé parce que il ya un reproche qui est rémanent sur l'union européenne c'est que l'union européenne est considérée comme étant opaque elle est souvent considérée comme étant incompréhensible et alors c'est très grave parce que si elle est incompréhensible et si elle est considérée comme telle c'est qu'elle est incomprise et quand on ne comprend pas quelque chose l'incompris généralement on le rejette c'est toute la difficulté d'exercice donc l'union européenne est un petit peu en difficulté de ce point de vue alors la première question que j'ai envie de vous poser et que j'ai envie de me poser devant vous ce soir c'est parle-t-on assez de l'union européenne alors je porte à votre connaissance un travail de chercheurs puisque finalement je représente une communauté de chercheurs devant vous on cherche beaucoup sur l'union européenne et il ya certains de mes collègues qui accomplissent des travaux assez amusant assez étonnant et il ya un groupe de chercheurs qui a publié il ya quelques jours une étude à propos du journal le monde alors je sais pas si vous avez vu le résultat de cette étude le journal le monde depuis sa création à la création du monde c'est le lendemain de la deuxième guerre mondiale il ya eu 2,8 millions d'articles écrits dans le monde depuis maintenant 75 ans quasiment 2,8 millions ils ont recensé sur l'ensemble des articles ça c'est le miracle du numérique 750 mille articles évoquent l'europe ce qui veut dire que un article sur quatre dans le journal le monde parle d'europe et ils nous promettent la même étude sur la plupart des quotidiens et sur la presse un peu partout en europe alors je crois que ça montre quelque chose ça montre l'imprégnation européenne de notre quotidien l'europe est d'actualité elle était d'actualité hier elle l'est aujourd'hui et futur simple elle le sera demain elle est ancrée dans notre quotidien et nous vivons au contact de règles qui sont façonnés très souvent par l'union européenne attention toutefois première mise en garde de la soirée puisque je ferai quelques mises en garde ce soir l'union européenne n'est pas à l'origine de 80% des lois et règlements en france c'est une fake news comme on dit maintenant c'est de la fausse information c'est de l'intox pardonnez moi l'expression alors je me permets de dire j'ai pas prévu ça oui ça je rajoute parce que hier soir j'ai regardé à la télévision comme vous tous un leader d'un parti politique très en pointe qui affronte sûrement un bon score aux prochaines européennes et qui a redit c'est important l'europe parce que 80% des de nos règles sont européennes c'est pas vrai c'est pas vrai d'abord je vous précise que à ma connaissance et je crois connaître un peu mon sujet sur ce point il n'y a pas eu d'étude précise permettant de conclure que huit règles sur droit en france sont inspirées du droit européen il n'y a pas eu d'étude il n'y a pas eu de travail d'ensemble et quand bien même comment réaliser un tel travail et sur quels critères se positionner alors ça il faut arrêter avec ce genre de débat de discussion à l'europe est trop dans notre présent huit fois sur dix c'est une règle européenne qu'on applique alors il faut être beaucoup plus nuancé en matière de culture il n'y a pas de règles européennes matières sociales très peu matière santé très peu par contre en matière d'environnement alors là oui c'est vrai huit fois sur dix la règle est d'origine européenne donc ça dépend des domaines alors d'où ça vient cette histoire des 80% moi l'origine je crois la déceler c'est jacques de l'or qui a prudemment quand il a quitté la commission européenne en 1995 a dit dans dix ans dix ans après son départ donc 2005 il a dit huit textes sur 10 en matière économique sera d'origine européenne il a pas dit huit textes sur 10 en matière économique et ça ça a du sens parce que l'europe c'est d'abord un marché intérieur d'abord un marché commun c'est d'abord un espace de concurrence donc ça a du sens que la plupart des textes soit d'origine européenne mais je vous dire même encore maintenant alors je peux pas vous assurer parce que j'ai pas compté tous les textes mais il ya un grand nombre de textes juridiques qui ont une très forte résonance économique qui ne sont pas d'origine européenne si vous prenez le code des sociétés or l'entreprise c'est quand même la société vous prenez en france le code des sociétés très franchement il ya quelques règles européennes mais l'essentiel c'est des règles non européennes donc il faut arrêter de dire que 30% des lois et règlements sont d'origine européenne alors l'union européenne ceci étant dit c'était une petite parenthèse mais j'aurai plusieurs parenthèses cette soirée l'union européenne c'est un chantier perpétuel c'est la deuxième idée que je voudrais aborder avec vous c'est un chantier en perpétuel à venir et l'union européenne et je vais revenir sur jacques de l'or et le cité une deuxième fois l'union européenne c'est la théorie de la bicyclette alors ça c'est une image qui revient très souvent qui est que vous connaissez peut-être mais jacques de l'or a dit il ya très longtemps il ya une vingtaine d'années la théorie de la bicyclette l'union européenne c'est quoi la bicyclette si on arrête de pédaler elle tombe et ça c'est très vrai le problème avec l'image de la bicyclette j'ai envie de vous dire pour la travailler un peu plus c'est que parfois on reproche à l'union européenne de pédaler trop vite d'aller trop loin et parfois on reproche à l'union européenne de pédaler trop lentement donc j'observe que cette image finalement elle conserve du sens parce qu'elle représente bien ce qui est inscrit dans notre inconscient par rapport à l'union européenne où parfois c'est je t'aime moi non plus je veux plus d'europe sur certains sujets j'en veux moins sur d'autres sujets et si je faisais un petit sondage parmi vous je serais pas surpris de découvrir que sur certains sujets vous dire ben là il faut de l'europe et d'autres non non on a beaucoup trop d'europe alors moi je dirais tout simplement c'est qui n'avance pas recul qui n'avance pas recul donc l'union européenne si elle n'avance pas elle reculera simplement avance tels comme ses citoyens le souhaite comme ses citoyens l'exige parce que l'union européenne cette union européenne de citoyens avec une créance puisque nous avons tous une créance sur l'environnement qui est le nôtre alors l'union européenne petite révision parce que je suis pas certain que tout le monde soit parfaitement au courant de quoi on parle ça sera mon troisième point de quoi parlons nous il faut quand même être bien d'accord de quoi parlons nous précisément alors l'union européenne c'est 28 états membres ça je l'ai déjà dit c'est encore 28 états membres depuis 2013 avec l'adhésion de la Croatie donc n'oubliez pas que l'union européenne aujourd'hui avance sur les balkans l'union européenne c'est 512 millions d'habitants 512 millions d'habitants ce qui veut dire que en population nous sommes au troisième rang mondial après la chine et l'inde donc ça c'est des chiffres tout simple tout bête mais qu'il faut avoir à l'esprit quand on raisonne sur l'europe puissance qu'est ce que ça signifie ensuite en trois quatre points l'union européenne je vous rappelle que c'est un projet qui n'est à rome sous la forme d'un traité qui met en place un marché commun un marché commun en 1957 l'acte de naissance c'est 1957 c'était le 25 mars mais là le premier modèle la première forme d'union européenne c'est un espace de commerce c'est un espace de commerçants pour créer des synergies économiques qui créent une situation qui rend le conflit impossible l'union européenne dans sa formule 1957 traité de rome en clair juridiquement c'est le négatif des années 30 c'est un projet conçu en négatif des années 30 les années 30 c'est le protectionnisme le protectionnisme c'est la guerre voilà les pères fondateurs de l'union ils n'ont pas raisonné autrement le protectionnisme c'est la guerre la liberté économique c'est la paix donc ils sont partis de ce postulat et aujourd'hui ça fait plus de 60 ans que nous sommes sur ce postulat que il faut ouvrir les frontières et garder l'ouverture des frontières économiquement et même au delà parce que l'expérience historique montre que si vous refermez les frontières vous créez les conditions du conflit ça c'est la première remarque historique deuxième remarque historique l'union européenne c'est un projet qui est né une deuxième fois il a eu plusieurs naissances ce projet la deuxième fois c'est à maastricht en 1992 et en 1992 à maastricht l'union européenne devient un projet plus que marchand donc là on change de paradigme on change de braquet pardonnez moi l'expression c'est un projet qui authentiquement devient économique avec évidemment la programmation de la monnaie unique qui est dans notre poche vous le savez nous l'avons tous depuis 2002 avec maastricht c'est aussi un projet qui sort du tout économique ou plus exactement du tout marchand puisque apparaît le concept de citoyenneté européenne qui est une citoyenneté de superposition attention de pas de substitution la citoyenneté européenne ajoute des droits à votre condition de citoyens français donc c'est une plus-value c'est une valeur ajoutée alors par rapport au traité de maastricht de citations encore et encore jacques de l'or vous me le pardonnerez qui dit sur le modèle économique le modèle économique européen doit se fonder sur trois principes la concurrence qui stimule la coopération qui renforce et la solidarité qui est donc les trois piliers les trois leviers de l'union européenne c'est concurrence coopération solidarité donc deuxième fake news arrêtons de dire que l'union européenne c'est le tout concurrence c'est pas vrai on peut discuter là dessus tout à l'heure je vous démontrerai par a plus b deuxième citation toujours à propos du traité de maastricht écoutez bien l'union n'agit que pour mener les tâches qui peuvent être entreprises en commun de manière plus efficace que par les états oeuvrant séparément et ça ça s'appelle le principe de subsidiarité qui n'est avec maastricht c'est à dire que l'union européenne ne légifère que si vous faites une première démonstration au niveau des états c'est insuffisant au ni deuxième démonstration au niveau de l'union c'est beaucoup mieux et donc une fois que vous avez fait cette double démonstration vous déclenchez la normativité européenne donc le traité de maastricht c'est vraiment la deuxième naissance le troisième événement alors là c'est le séisme le chantier a subi un séisme en 2005 avec l'échec de la constitutionnalisation de l'union européenne vous en souvenez sûrement rejet en france rejet aux pays bas et qu'est ce qu'on a rejeté on a rejeté une constitution et qu'est ce qu'une constitution je vous renvoie à rousseau c'est le contrat social la constitution c'est un contrat de société c'est pas autre chose ce qui veut dire que ce qui a été rejeté en 2005 c'est un contrat de société européenne ou plus exactement c'est pas le principe d'un contrat de société européenne qui a été rejeté c'est le contrat qui était proposé au peuple ce qui n'est pas exactement la même chose et là il faut faire preuve d'humilité et arrêter de dire là aussi que ceux qui ont voté contre la constitution européenne ont voté contre l'europe ils ont voté contre un certain modèle faut pas tout mélanger mais ça veut dire que on ressort de l'année 2005 avec l'idée que les citoyens européens sont favorables à un contrat social européen mais ils sont pas favorables à n'importe quel contrat social européen le problème c'était pas la constitution le problème c'est qu'elle était mal écrite elle était mal écrite je me souviens à l'époque des conférences comme ce soir j'en ai fait des dizaines évidemment entre la poire et le fromage à la fin pas trop fort parce que j'étais là quand même pour défendre un peu le projet on me le demandait entre la poire et le fromage vous savez c'est pas très bien écrit c'est pas très bon quand même c'était pas très bon il faut le dire voilà l'union européenne aujourd'hui depuis 2010 depuis 2009 2009 c'est un projet juridiquement juriste revient c'est un projet juridiquement stabilisé entré en vigueur du traité de lisbonne qui a été signé en 2007 et le traité de lisbonne est entré en vigueur il faut le dire sur les décombres de la défunte constitution européenne avec un mot d'ordre l'abandon des signes extérieurs de constitutionnalité tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un symbole de constitution fallait le chasser alors on l'a chassé mais pas complètement et grâce à mélenchon on s'est rendu compte ça a été l'arroseur arrosé cette histoire vous souvenez quand la france insoumise est arrivé à l'assemblée nationale mélenchon s'est plaint qu'il avait le drapeau européen au dessus de sa tête je sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote vous souvenez hein c'était assez intéressant je veux dire ça c'est cocasse parce que il avait pas vu que dans le traité il y avait la déclaration 52 et par laquelle la France pouvait simplement souscrire la déclaration pour faire sienne la devise européenne l'hymne européen le drapeau européen et comme vous vous en souvenez le président français a été accueilli lors de son succès avec l'hymne européen sur le parvis du Louvre et donc sa conviction européenne ne faisant pas doute de ce point de vue il s'est empressé de signer la déclaration 52 et donc vous avez aujourd'hui 16 des 28 états de l'union qui reconnaissent dont la france les symboles de l'union européenne l'hymne de drapeau etc etc bon côté de lisbonne donc c'est l'acte de renaissance c'est l'acte de renaissance mais ça reste un traité ce n'est pas une constitution et pour être tout à fait honnête je veux pas compliquer trop le propos mais je vous le dis quand même il ya deux traités on dit toujours le traité de lisbonne en fait c'est ça aussi c'est faux il ya deux traités on a fait un premier traité qui s'appelle le traité sur l'union européenne il ya 55 articles un petit traité où il ya tous les principes fondamentaux et puis on en a fait un deuxième où tout ce qui pourrait polluer et dedans il ya 358 articles et ce qui pourrait polluer encore plus on l'a mis dans 36 protocoles puis après il ya 65 déclarations et puis il ya une charte des droits fondamentaux de l'union 54 articles si vous faites la totalité si vous faites la somme je voulais amener d'ailleurs voilà c'est ça parce qu'il régit aujourd'hui l'union européenne les étudiants connaissent bien ce bouquin puisque à chaque fois que je fais cours ils le savent je l'ai avec moi voilà il ya tout donc c'est un très bon bouquin c'est pas d'une lecture très très facile c'est pas très amusant faut pas le lire de la page 1 la dernière page il faut prendre un article de temps en temps se le mettre un petit peu au chaud réfléchir autour échanger voilà bon et ces données quantitatives je m'en amuse un petit peu ça prouve quand même que l'union c'est bon pour moi c'est quand même d'abord une construction juridique c'est une construction juridique très clairement l'europe se fait un coup de règle l'europe se fait par le droit et c'est le droit qui régit c'est ce qu'on appelle en sociologie juridique la légitimité par les procédures et voyez bien que nos gouvernants dès qu'ils ont un problème politique au niveau de l'europe ils savent revenir au traité mais l'article temps indique et on le voit très bien sur le brexit on a tellement parlé de l'article 50 il est il est bien confortable l'article 50 parce qu'il évite de prendre des responsabilités politiques parce qu'on n'arrive pas à les prendre des responsabilités politiques et là le droit à un sens parce qu'on se reporte au droit bien évidemment alors au delà de la chronologie juridique que je viens de rappeler l'union européenne puisque ce soir on est quand même à la fois entre connaisseurs et gens intéressés par l'europe mais tout le monde n'a peut-être pas le même niveau d'information sur l'union européenne donc je me permets de rappeler aussi que l'union européenne c'est une réalité à périmètre variable périmètre variable ça c'est un point important parce que dans l'union européenne depuis 2000 2002 et même un peu après vous avez quand même 19 états qui sont dans la zone euro ce qui veut dire qu'il y en a neuf qui n'y sont pas pour des raisons tout à fait différentes bon ça veut dire qu'il ya une union dans l'union quand même qu'on le veuille ou non il ya une union dans l'union et l'union européenne c'est une aussi ce qu'on appelle la zone schengen alors là il ya 26 états mais alors là c'est compliqué je suis désolé les 26 sont pas les 28 c'est à dire des 28 il y en a que 22 dans la zone schengen alors si je dois préciser les choses vous avez 22 pays de l'union sur les 28 qui sont dans la zone schengen et vous en avez six autres qui sont dans la zone schengen mais qui sont pas de l'union l'islande et schenstein norvège suisse quatre voilà alors l'espace schengen ça c'est un espace qui fait beaucoup parler évidemment tout le monde connaît schengen je veux dire cette petite ville ne s'attendait pas les habitants de schengen si on leur avait dit il ya trente ans qu'on parlerait autant d'eux mais jamais ne l'aurait imaginé c'est une petite station luxembourgeoise où on prend des eaux pour des cures quoi c'est pas plus que ça schengen et schengen a une qualité c'est que c'est à l'intersection de plusieurs pays d'union européenne du benedux de l'allemagne de la france et donc si on est au coeur de l'europe alors schengen il faut le dire ce sont deux traités conclus en 1985 et 1990 donc schengen c'est pas d'hier quand même maintenant ça a 35 ans par lesquels un certain nombre d'états de l'union européenne mais un nombre limité se disait mais finalement l'abolition des frontières économiques sera une vraie abolition des frontières économiques si on abolit aussi les frontières physiques parce que s'il ya une frontière physique entre deux états vous ralentissez l'activité économique donc la vraie chute des frontières économiques c'est évidemment la chute des frontières politiques mais là il y avait un groupe d'états limité à l'époque on n'était que six on n'était pas nombreux et donc évidemment si vous dites tout le monde est libre de circuler dans cet espace il ya plus de frontières et on s'en réjouit tous un on est content quand on va acheter une bouteille de martini en espagne ou un paquet de cigarettes de passer à biriatou sans contrôle aux frontières tout le monde je crois en est très heureux aux quatre coins de l'europe simplement ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que un étranger qui rentre dans l'union européenne d'où qu'il vienne dans l'espace schengen il est à son tour en libre circulation et qu'un étranger qui est bienvenue en france est pas forcément bienvenue en allemagne et ainsi de suite donc si vous faites la libre circulation en interne moment donné il faut vous poser les vraies questions un espace de liberté suppose sur le tour un espace de sécurité et là évidemment pardonnez moi l'expression mais on a mis le vert dans la pomme alors tout dépend de ce qu'est la pomme est ce qui est le vert bien évidemment mais là on est rentré dans les complications puisque on s'est dit il faut sécuriser collectivement les frontières extérieures pour avoir un espace de liberté égale et répartie seulement sécuriser collectivement là c'est de la police des frontières là c'est du régalien c'est du droit des étrangers et là ça devient très compliqué parce que un demandeur d'asile ce n'est pas un immigrant qui rentre de manière illégale et un immigrant économique ce n'est pas un immigrant illégal etc etc ça devient très compliqué donc la partie schengen évidemment c'est la partie qui monte en puissance à partir de 85 90 sur la base d'un traité extérieur et qui à partir de 1997 le traité d'amsterdam dont je n'ai pas encore parlé l'espace schengen est géré par l'union européenne elle-même ce qui veut dire qu'aujourd'hui et depuis 1997 c'est un processus décisionnel de l'union européenne qui décide des mesures à prendre sur l'espace schengen alors l'espace schengen évidemment c'est la partie compliquée délicate parce que quand on parle d'harmoniser la surveillance des frontières extérieures et que il ya une crise migratoire comme celle que nous traversons aujourd'hui évidemment c'est une cause de désunion parce que le schengen ça marche tant qu'il n'y a pas d'immigrants mais à partir du moment où il y en a trop évidemment ça pose des problèmes on va pas se voiler la face c'est un point qu'on peut réserver tout à l'heure pour les questions alors tout ça pour vous dire que nous sommes finalement avec l'union européenne dans un phénomène qui a connu une progression extraordinairement rapide une progression que n'avait pas imaginé les pères fondateurs de l'union européenne ils avaient bien imaginé que ça progresserait mais je ne pense pas qu'ils avaient imaginé que ça irait si vite donc vous avez avec l'union européenne et il faut prononcer le mot clairement une dénationalisation accélérée d'abord des compétences économiques et ensuite des compétences non économiques et le problème évidemment c'est quand vous dénationaliser les compétences non économiques que là on commence à rencontrer des difficultés que ça commence à discuter alors l'union européenne du coup en 60 ans est passé 60 ans je dirais qu'il ya deux fois 30 ans sur les 30 premières années c'est 1957 1987 c'est grosso modo jusqu'au projet marché intérieur premier janvier 93 là c'était l'euro enthousiasme j'ai l'europe pouvait tout faire tout le monde était content c'est ce qu'on appelait le consensus permissif c'est bien puisque c'est l'europe à partir de 1992 et le traité de maastricht où là il ya de vrais transferts de compétences sur des domaines régalien on voit bien que l'euro scepticisme par rapport au projet que porte l'union européenne gagne du terrain progresse 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 et d'ailleurs je vous rappelle en septembre 1992 sans cette allocution télévisuelle exceptionnelle du président de l'époque françois mitterrand qui a été écouté aux quatre coins de l'europe maastricht le référendum passait pas et s'est passé à un cheveu ce qui veut dire qu'il y avait quand même beaucoup de réticence beaucoup d'hésitation sur le fait de basculer avec maastricht dans un projet européen différent et donc moi depuis 25 ans je vois l'euro scepticisme monté en puissance jusqu'aux élections présidentielles de 2017 il ya deux ans donc un ou là je j'ai fait un petit compte j'ai additionné les listes porteuses d'euros scepticisme et j'ai compté quand même 17 millions d'électeurs quasiment un électeur sur deux après 34 millions d'électeurs qui sont déplacés les quatre programmes les plus radicaux en 2017 donc vous pouvez les imaginer je vais pas vous les citer mais ils ont un point commun les quatre programmes les plus radicaux ils prônent le rétablissement des quatre souveraineté souveraineté monétaire souveraineté budgétaire souveraineté législative et souveraineté territoriale il ya trois autres programmes qui arrivent derrière certaines distances qui eux disent tous c'est des méthodes moins supranationale écrit stop à une dénationalisation trop rapide des compétences donc si j'ajoute ces listes là je suis bien au delà de 17 millions il ya un seul qui avait un discours pro européen très clair il a fait 8 millions de voix il est devenu président donc je pense que quelque part ça ça doit interroger ça c'est des chiffres qui doivent interroger au moment de faire des propositions j'en suis convaincu alors je crois que je suis pas le seul à le penser qu'il ya une usure il ya une usure de des dimensions idéalistes ambitieuses l'union européenne moteur de jeunesse de paix d'avenir ça marche plus bien depuis 25 ans le vieux narratif comme je dis souvent ne marche plus bien moi quand j'ai commencé ma carrière on disait aux étudiants mais je leur dis encore ils peuvent témoigner ils sont là certains d'entre eux je leur disais parce que je vous ai dit tout à l'heure finalement c'est une réaction à la période mais aujourd'hui moi les étudiants que j'ai devant moi on est en 2019 ils sont nés en 1998 1999 le milieu du 20e siècle ça ne leur parle plus donc il demande un autre narratif il faut arrêter avec les vieux narratifs parce qu'on passe pour des vieux ce que je pense donc à un moment donné il faut savoir dire l'europe c'est pourquoi faire et c'est quoi le projet et qu'est ce qu'on vous propose par l'union européenne c'est ça qu'il faut savoir dire et là je crois qu'on est en quête de sens on est en quête de narratif d'un nouveau narratif et l'union européenne de ce point de vue se cherche parce que elle ne fait plus rêver je veux dire si vous voulez faire chic aujourd'hui dans un salon il faut pratiquer ce qu'on appelle européenne bashing et vous voyez ce que c'est que le bashing c'est dénigré collectivement quelque chose qu'on a jadis aimé bon et ça c'est le sport national mais aux quatre coins de l'europe il n'y a pas qu'en france il n'y a pas qu'en france alors il y a un vrai désamour il ya vous en êtes entendu parler là aussi sur les travaux universitaires il ya une enquête qui tous les neuf ans tombe sur les valeurs des européens donc tous les neuf ans fait une enquête sur les valeurs des européens et on interroge un panel d'environ 80 000 personnes en 1990 65% des français disent confiance aveugle dans la construction européenne 2018 on vient d'avoir les résultats 47 pour cent 47% en confiance en l'union européenne donc le désamour il est démontré par a plus b au niveau des chiffres et quand je regarde les prévisions de participation pour les élections du 26 mai 2019 nous serions en france à 42% de participation ce qui veut dire que ça sera le taux le moins élevé qu'on n'a jamais rencontré alors même qu'a été élu un président sur des valeurs vraiment européennes mobilisation qui s'annonce très faible attentisme électoral scepticisme je crois que les français ne voient pas d'enjeux immédiats sur ces élections européennes et on voit très bien que ça monte pas hein la mayonnaise prend pas je sais pas si vous avez regardé les débats télévisés sur les différents leaders peut-être vous puisque si vous êtes là ce soir c'est que ça vous intéresse vraiment mais je ne suis pas sûr qu'on fasse des records d'audience vous voyez ce que je veux dire donc si on fait pas de records d'audience évidemment les chaînes télé se battent pas pour publier ça puisqu'elle ne gagne pas d'argent et ça c'est très symptomatique finalement ça ne passionne pas et puis en plus en france on a quand même un contexte très particulier on n'a vraiment pas de chance sur ces élections puisque c'est la première élection d'envergure nationale depuis l'élection présidentielle donc c'est évidemment vous voyez ce que je veux dire on refait le match et ça c'est jamais bon pour une élection donc ça va être très difficile de sortir des enjeux nationaux pour aller sur des enjeux européens et pourtant quelqu'un a dit et vous allez trouver qui quelqu'un a dit l'europe ce n'est pas le problème c'est la solution quelqu'un a dit l'europe ce n'est pas le problème c'est la solution vous voyez qui qui se lance ah non non c'est pas giscard il en a dit d'autres j'en ai bon florilège aussi chez giscard mais c'est pas giscard non c'est emmanuel macron tout simplement en campagne pour défendre ses positions européennes et sur cette base je vous le rappelle le discours de la sorbonne du 26 septembre 2017 qui se veut et qui a la prétention et qui a l'ambition d'être un discours refondateur de l'union européenne et sur la base duquel eh bien ont été lancés et peut-être y avez-vous participé des consultations citoyennes sur l'europe entre le 17 avril et le 31 octobre 2018 combien ont participé est ce que quelqu'un a participé aux consultations citoyennes voilà mais c'est tout c'est voilà vous avez la réponse bravo mais vous voyez vous êtes le seul vous êtes le seul alors malgré tout il ya eu plus d'un millier d'événements 70 mille contributions ce qui est pas mal cela étant à l'échelle d'un pays de 60 millions d'habitants on peut s'interroger il en est ressorti il en est ressorti parce que les conclusions ont été présentées au conseil européen de décembre 2018 que du point de vue français on va parler simplement du point de vue français que les participants n'envisagent pas la résolution des grands défis mondiaux en dehors du cadre européen première chose deuxième chose une critique sans complaisance sur le fonctionnement institutionnel de l'union sans complaisance vraiment et presque systématique pour pas dire systémique et enfin troisième chose une vraie demande une vraie supplique une ambition sociale et environnementale pour l'union européenne je crois que là tout est dit je crois que là on traduit parfaitement ce que chacun d'entre nous plus ou moins confusément l'europe puissance on en veut parce que c'est notre intérêt les institutions on comprend rien et on veut une europe qui soit pas strictement économique mais qui soit porteuse de développement durable pour les générations futures et je crois donc que le résultat des consultations citoyennes montre que finalement le sens tout à l'heure je vous dis on est en quête de sens on a besoin d'un nouveau narratif et le sens est dit dans le deuxième mouvement de la campagne la république en marche sur les européennes ce qui a eu un premier mouvement à la fin de l'été 2018 je sais pas si vous avez vu l'évolution du discours de la république en marche sur les élections européennes mais à la fin de l'été 2018 c'était les progressistes contre les souverainistes en clair ceux qui votent pour l'europe sont des progressistes et les autres sont des vilains souverainistes alors c'était vraiment manichéen et ils sont sortis de ce discours et ils sont partis sur l'idée de souveraineté européenne qui était dans le discours de la sorbonne qui juridiquement ça n'a pas de sens juridiquement c'est c'est une insulte au bon sens juridique la souveraineté européenne mais c'est pas grave politiquement sa porte qui vise à dire il faut que nous soyons ensemble collectivement souverain pour mieux se protéger par rapport à l'extérieur et donc le discours aujourd'hui de la république en marche c'est un discours de protection c'est à dire on se définit ce qui n'est pas très bon non plus parce que se définir contre l'ennemi ça n'a jamais porté que de bonnes choses bon je suis pas sûr qu'ils aient trouvé de bons discours mais ça montre quelque chose on est toujours en quête d'un narratif porteur pour cette union européenne alors renaissance du projet européen aujourd'hui il est un peu englué dans un certain nombre de désaccords alors vous avez peut-être suivi l'affaire de la taxation des GAFA le projet moscovici qui dans les limbes maintenant aux oubliettes même je sais pas comment dire mais enfin bon il n'est plus là quoi il ya un vrai enjeu quand même parce que vous savez que quand vous achetez un iphone à l'apple store à bordeaux 1 vous connaissez la suite tous les revenus vont en irlande et la fiscalité est en irlande vous connaissez le système bon les allemands ont bloqué ont bloqué le système de fiscalité sur le lieu d'activité de l'entreprise parce que il s'inquiétait des mesures de rétorsion américaine et évidemment il ne veut pas vendre moins de mercedes aux états unis ou de vols à gun c'est tout simplement ça cherchez pas et là vous avez de l'illustration l'illustration très 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 clair de débat du niveau du débat quelquefois avec les allemands on sait aussi évidemment le diviser sur leur ça c'est tout récent c'est début avril sur l'ouverture de nouvelles négociations commerciales avec les états unis donc les allemands les français n'en voulaient pas mais les allemands dont l'ont imposé donc là aussi désaccord alors là aussi il ya eu gros désaccord c'est le 11 avril ou le 10 je sais plus sur le délai supplémentaire à accorder aux anglais pour le brexit merkel voulait 12 macron voulait pas grand chose et finalement ça a donné six bon désaccord franco allemand très clairement on sait très bien que quand le couple franco allemand ne va pas l'union européenne est en difficulté et actuellement depuis quelques mois le couple franco allemand n'est pas en grande forme n'est pas en grande forme et je prendrai comme dernier exemple le budget de la zone euro qui était une mesure phare du discours de la sorbonne finalement c'est ça fait pchit ça fait pchit parce que ça sera une ligne budgétaire dans le budget commun de l'union européenne qui lui-même est trois fois rien donc un budget de stabilisation au niveau de la zone euro en vérité les allemands veulent pas les allemands veulent pas d'un budget de stabilisation au niveau de la zone euro parce qu'en gros ils disent si quelqu'un s'est endetté c'est son problème sauf qu'ils oublient que si on était c'est pour acheter des mercedes donc on retrouve à nouveau la mercedes bon eh oui eh oui c'est comme ça alors liste ligne de clivage mais autre ligne de clivage plus va plus inattendu plus inattendu pour le grand public pour nous qui travaillons sur ces questions depuis longtemps on on n'était pas surpris on a ce qu'on appelle et qui vient de se constituer la ligue anséatique la ligue anséatique des états du nord de l'europe alors je sais pas si vous avez entendu ce terme parce que ça vient du moyen âge la ligue anséatique et tous les tous les grands ports de la mer du nord en vérité c'est tout un ensemble de petits états ça va des pays bas ou danemark jusqu'à remonter aux états baltes qui disent que ça suffit quoi l'emprise du couple franco allemand sur l'europe ça commence à bien faire c'est premier discours et deuxième discours on les appelle aussi les états anti club med par opposition à ce qu'on appelle les états club med où ils disent dans le fond les espagnols les italiens les grecs ils dépensent trop ils vivent à nos crochets et on voit une fracture secret alors moi ça m'inquiète un peu parce que je vois des fractures entre les états je vois une fracture entre l'union les citoyens je vois que le ciment européen finalement ne prend pas bien que nous sommes un peu dans le mythe du colosse au pied d'argile et et tout ça est assez est assez préoccupant dans ce contexte il faut se poser deux trois questions je crois qu'il ya deux trois thèmes sur lesquels il faut qu'on vienne le premier thème sur lequel je voulais venir c'est le thème de l'agrandissement de l'union européenne parce qu'aujourd'hui on est 28 peut-être on sera 27 mais combien seront seront nous demain et quand je regarde le bilan de les consultations citoyennes qui ont été lancées après le discours de la sorbonne j'observe dans le bilan que bah ceux qui ont été sollicités ces 70 mille personnes que j'évoquais tout à l'heure ont très peu parlé des adhésions je sais pas monsieur vous qui avez participé si ça si vous l'avez évoqué mais en fait c'est un sujet qui n'est pas du tout venu ou presque pas qui n'intéresse pas parce que les gens considèrent que le problème turc est réglé voilà ils rentreront pas parce que toute façon maintenant il ya une majorité d'état dans l'union qui ne veulent pas de la turquie et les turquies les turcs ne veulent plus trop d'union en vérité voilà donc le problème turc est réglé c'était un vrai problème parce que c'est quand même 75 millions d'habitants qu'on fait rentrer dans l'union européenne et j'ajoute qu'il est en plus en france parfaitement réglé puisque vous le savez probablement l'article 88 tiré 5 de la constitution française c'est la disposition anti turquie dans la constitution française qui dit que toute adhésion à l'union européenne doit passer en france par le référendum si vous faites un référendum sur la turquie en france je suis sûr du résultat alors là je prends tous les paris que vous voulez c'est une cote intéressante bon donc le problème turc est réglé reste le problème des balkans le problème des balkans je vous annonce quand même que les derniers documents officiels de la commission européenne indique que serbie monténégro c'est adhésion 2025 ils sont candidats officiellement et ils sont en phase de négociation du traité d'adhésion c'est clair macédoine albanie ils ont le statut de candidat mais ils n'ont pas commencé la négociation ce qui veut dire qu'ils seront peut-être dans l'union en 2030 pas avant kosovo bosnie herzégovine sont candidats à la candidature ce qui veut pas dire que mais ils sont dans l'antichambre alors si je compte bien 30 en 2025 32 en 2030 élargissement plafonné au balkan il y a discussion on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps il ya quand même discussion ce que les balkans c'est pas neutre culturellement etc voyez ce que je veux dire moi je dirais simplement je vais vous citer une phrase l'adhésion des états des balkans rendra le conflit non seulement impensable mais matériellement impossible et le vrai enjeu de l'adhésion pour les balkans c'est que je vous ai cité n'est pas contemporaine c'est une phrase de robert schumann quand il a fait la déclaration oui et elle reste tout à fait pertinente le rôle de l'union européenne c'est une machine à créer à solidifier la paix et regardez ce qui se passe avec le brexit et l'irlande on découvre très bien que s'ils sortent eh bien on va recréer le problème irlandais puisque je parle du brexit tiens parlons du brexit vous seriez déçu si je vous parlez pas un peu du brexit vous seriez déçu oui je vois bien voilà donc je vous parle du brexit voilà je sais pas si c'est un bon sujet ce qu'on a tellement parlé je vais vous faire une confidence avant de préparer cette conférence sur un réseau social j'ai interrogé mes amis je dis tiens je vais faire une conférence sur perspective et réalité et de quoi pensez-vous qu'il faut que je parle et tout le monde m'a répondu faut que tu parles du brexit encore oui il faut que tu parles alors je vous parle du brexit le brexit alors tout a été dit mais malgré tout je vais essayer de vous dire deux trois choses que peut-être vous n'êtes pas encore avec lesquelles vous n'êtes pas encore habitués le brexit d'abord c'est la redécouverte d'une disposition dans le traité c'est l'article 50 du traité l'article 50 on ne parle que de lui l'article 50 depuis le référendum du 23 juin 2016 et vous connaissez l'issue du référendum du 23 juin 2016 puisque à 51 et demi pour cent ça a voté en faveur du brexit sur une participation un peu au delà de 70% je pense que là aussi il faut réfléchir sur les chiffres alors moi je ne suis qu'un juriste je ne suis pas un politiste l'article 50 je crois qu'il faut quand même revenir sur l'article 50 pour comprendre le brexit l'article 50 vous dit chaque état dans le respect de ses règles constitutionnelles peut décider unilatéralement unilatéralement de sortir de l'union donc le principe de la sortie n'a rien de négocié un état qui sort on peut pas l'empêcher de sortir ça il faut être clair le deuxième point dans l'article 50 c'est qu'il dit la modalité de la sortie doit être négocié ce qui n'est pas la même chose la modalité de la sortie doit être négocié et faire un traité ce qui veut dire qu'une fois qu'on a notifié on doit conclure avec l'union un traité pour organiser la sortie c'est ça le principe du brexit alors ce traité il pose la date de la sortie les conditions de la sortie c'est un traité entre l'union et le sortant soumis à approbation du parlement européen ce qui veut dire que ce traité une fois que tout le monde est d'accord il est conclu entre le royaume uni l'union européenne et approbation du parlement européen et c'est tout et l'union européenne qui conclut le traité conclue à la double majorité il n'y a pas de règle de l'unanimité ce qui veut dire que les états individuellement n'ont aucun rôle à jouer aucun rôle à jouer sur cette affaire ça c'est un point très important entre l'union et le royaume alors c'est pas de traité dans les deux ans je vous rappelle que le royaume uni avait signifié à l'union européenne le 29 mars 2017 son intention de sortie et donc on a deux ans pour faire le traité et évidemment si au bout de deux ans il n'y a pas le traité la porte c'est là et on part sans traiter et on organise rien c'est ce qu'on appelle le no deal alors ça c'est c'est la formule la plus la plus sèche d'après il y en a qui ont trouvé plein de formules romantique je peux vous êtes le grand soir le saut de la falaise j'en ai vu plein le brexit à stimuler l'imagination des images incroyables je sais pas si vous avez remarqué mais alors il ya un nombre d'images autour du brexit assez étonnant donc le grand soir c'était le 29 mars 2019 et vous le savez il n'y a pas eu grand soir il n'y a pas eu grand soir le conseil européen donc nos chefs d'état et de gouvernement à l'unanimité avec l'accord de l'état en question donc le royaume uni eh bien on a décidé de prolonger les délais avec des péripéties que vous avez peut-être suivi bon c'est ça le droit puis un dernier point sur lequel je ne suis pas intervenu c'est que tant que ce traité n'est pas conclu tant qu'on n'est pas au bout de la période de sortie l'état en question unilatéralement peut renoncer à la sortie ça c'est très important dans le respect de ses règles constitutionnelles et ça c'est pas l'article 50 qui le dit c'est la cour de justice de l'union européenne qui interprète l'article 50 dans un arrêt célèbre du 10 décembre 2018 l'arrêt white man mais l'arrêt white man il est très important parce que il dit aux anglais et notamment à la chambre des communes il envoie un message très clair sous-entendu si vous refaites un deuxième référendum que deuxième référendum dit pas de brexit unilatéralement les anglais et nous on n'a rien à dire là dessus c'est à dire que le destin quand même entre leurs mains très clairement donc l'article 50 pour la petite histoire c'est une disposition qui a été écrite pour ne pas être utilisé on était persuadé que l'article 50 ne serait jamais utilisé quand on a été je vous assure et alors évidemment c'est toujours un peu surprenant quand vous appliquez une disposition vous avez écrit dans le disant mais toute façon l'utilisera jamais voilà alors le problème maintenant c'est que l'accord il est là l'accord il a été conclu le 25 novembre 2018 si vous avez suivi la presse et cet accord il a été rejeté trois fois par la chambre des communes le 15 janvier 2019 le 12 mars le 29 mars et aujourd'hui après ces trois rejets successifs d'où sommes dans la période alors là aussi un très joli mot du halloween brexit c'est magnifique ce qui veut dire que le grand soir le saut de la falaise éventuellement c'est le 31 octobre 2019 bon alors sur cette base il ya plusieurs scénarios plusieurs scénarios premier scénar l'accord de sortie est finalement accepté au royaume uni possible et c'est la sortie dans le mois qui suit donc accord le mois qui suit ils sortent scénario numéro 2 la chambre des représentants des communes pardon ne parvient pas à accepter l'accord avant le 23 mai donc avant les élections au parlement européen du coup les britanniques ont le choix soit ils participent aux élections soit ils sortent sans accord nous savons qu'ils participeront aux élections je suis à peu près sûr scénario 3 le plus intéressant il n'y a pas d'accord d'ici le 31 octobre c'est envisageable nouvelle prolongation ou nos deals au 31 octobre et là je vous invite à réfléchir sur la théorie de la procrastination qui je crois s'adapte parfaitement à cette aventure du brexit il faut toujours remettre au lendemain ce qu'on ne sait pas faire le jour même alors bien évidemment l'affaire du brexit c'est le problème de l'ordonnancement du divorce comment régler le divorce comment liquider le divorce on n'est pas d'accord sur la liquidation du divorce c'est ça dans le fond le problème et le problème c'est que on n'est pas d'accord ce que généralement un divorce on n'est pas d'accord quand on est face à face mais là il y en a un qui n'est pas d'accord avec lui-même c'est ça le fond du problème dans ce divorce et donc pour faire simple chez les britanniques je fais simple ceux qui connaissent à fond la question m'en voudront pas de la simplifier mais je crois qu'il faut un peu la simplifier les travaillistes dans le fond corbyn et les travaillistes qu'est ce qu'ils veulent ils veulent une union douanière ils veulent une union les conservateurs qui veulent un brexit dur ne veulent pas d'union douanière ils veulent ce qu'ils appellent la grande bretagne global c'est à dire qu'ils rêvent une grande bretagne qui renégocie les accords commerciaux comme avant sorte de commonwealth retrouvé je ne sais quoi sorte de rêve mais c'est du rêve et donc il ya c'est et puis il ya un troisième camp de ceux qui veulent pas le brexit seulement pour faire une majorité si vous avez deux vous pouvez faire une majorité des camps vous avez trois points de vue comment faire basculer donc leur affaire est impossible parce que vous avez trois camps en fait vous avez trois camps et c'est pour ça que madame mais finalement de guerre lasse après son troisième échec était voir gentiment les travaillistes en essayant de voir si elle peut pas avec eux trouver un accord mais l'accord les travaillistes ils sont clairs c'est l'union douanière et l'union douanière c'est quoi c'est l'union européenne qui négocie les accords commerciaux avec le monde entier et ça les ultras Brexit ils n'en veulent pas donc pour moi il ya une impasse voilà pourtant l'accord du 25 novembre il était pas mal 585 pages 185 articles trois protocoles un protocole sur l'irlande gibraltar chypre et là on voit remonter à la surface tous les vrais problèmes les bases anglaises à chypre le rocher de gibraltar avec la circulation en espagne et puis évidemment l'irlande l'irlande où tout le monde a oublié que s'il ya la paix en irlande c'est parce que tout le monde est dans l'union européenne c'est ce que je vous disais sur les balkans tout à l'heure et que l'union européenne assure qu'il n'y ait pas de frontières entre les deux irlandes alors le problème irlandais évidemment la seule solution c'est ce qu'on appelle le backstop la seule solution c'est de maintenir l'union douanière au moins temporairement seulement là les ultras du côté conservateur ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas donc le problème irlandais est en train véritablement de gripper toute la machine et moi je suis quand même surpris parce que je suis pas un géant des questions britanniques mais enfin on sait très bien que le problème irlandais on sait très bien comment il avait été résolu donc comment au moment de voter personne n'y a pensé il ya un amateurisme dans cette affaire absolument étourdissant je vous rappellerai quand même que 64% des écossais ont voté contre le brexit 64% ce qui veut dire que madame sturgeon qui a raté une fois son référendum d'autodétermination si à brexit on relance sa machine pour adhérer à l'union européenne bon je vous rappelle que 56% des irlandais du nord ont voté contre le exit 56% renversement de majorité en irlande ce qui veut dire que si à brexit il ya très probablement réunification de l'irlande voilà gibraltar a voté à 85% contre le brexit voilà et je vous passe sur les antilles britanniques parce qu'il ya des antilles ils ont des possessions on leur a même pas demandé leur avis parce qu'il faut le savoir les britanniques de l'extérieur n'ont pas été interrogés sur cette question donc il ya quand même un problème d'ensemble qui est assez stupéfiant moi ça fait deux ans je vous le dis en est entre nous je suis stupéfait sur ce dossier depuis trois ans par les successions d'amateurisme et souvent je dis finalement cette affaire ça sera le royaume des unis voilà ce qu'on va gagner parce qu'ils vont gagner plus exactement et donc il faut aborder tout ça alors boris johnson qui a toujours le sens de la formule il a prononcé ça le 12 avril le plan de teresa mais de nous rendre esclaves d'une union douanière avec l'aide de jérémy corbyn ne fonctionnera jamais je voulais vous parler aussi des valeurs des valeurs de l'union européenne parce que c'est un sujet qui revient très souvent c'est quoi les valeurs de l'union européenne et aujourd'hui on est en train de redécouvrir que cette union européenne se battit sur des valeurs parce que à l'autre bout de l'europe nous avons un phénomène qui était inattendu c'est la problématique des démocraties illibérales les démocraties illibérales quel joli mot ou affreux je ne sais pas fallait le trouver c'est l'antithèse de la démocratie libérale c'est une démocratie illibérale ça a été conceptualisé en hongrie repris en pologne c'est en train de prospérer actuellement en roumanie et dans quelques autres états dans l'union européenne et en dehors de l'union européenne avec évidemment une dynamique vers un autre concept que vous connaissez peut-être quel concept de démocrature en tête de gondole vous avez la pologne la hongrie la roumanie et la roumanie vient de se faire avertir assez sèchement par l'union européenne vous avez peut-être vu ça le 3 avril 2019 sur l'adoption de lois qui permettent d'amnistier plus rapidement ceux qui ont commis de la corruption en roumanie et interdisant donc aux magistrats de poursuivre leurs investigations et le point commun de ces trois états c'est qu'ils s'en prennent à l'indépendance de la justice c'est le troisième pouvoir qui est dans le viseur de ces trois démocraties libérales après deuxième point commun là la roumanie est à part mais c'est le point commun entre la hongrie et la pologne c'est le refus de solidarité dans l'accueil des réfugiés en europe et le principe de solidarité n'en veulent pas et puis ensuite ça c'est propre à la hongrie la hongrie quand même en train de développer des lois essayant de bloquer toute forme de contre-pouvoir anglais avec une théorie chère à orbanne qui consiste à dire très clairement que les intérêts de la nation doivent quelquefois primé la protection des droits fondamentaux individuels sous-attendu sous-entendu l'excès de droits fondamentaux individuels ça va à l'encontre de l'intérêt supérieur de la nation et si c'est l'intérieur supérieur de la nation on est face à l'union européenne et cette vilaine union européenne qui protège une vision trop absolutiste des droits fondamentaux de la personne et là vous avez la dialectique hongroise alors c'est assez préoccupant et là une autre disposition qui a été écrite dans l'espoir qu'elles ne servent jamais voyez il ya plein de dispositions qu'on découvre on les écrivent on se servira jamais c'est le fameux article 7 qui a été écrit alors non pas à lisbonne il a été écrit à amsterdam l'article 7 je sais pas si vous vous souvenez à la fin des années 90 de l'affaire autrichienne de jorge aider un leader d'extrême droite qui arrive au pouvoir et donc en réaction on a écrit cet article 7 qui permet au conseil européen de constater à l'unanimité au bout d'une procédure qui est assez longue je vous fais grâce surtout que j'ai plus beaucoup de temps parce que je suis en train de consommer tout le temps qui est bien donc au terme d'une procédure assez longue le conseil européen donc les chefs d'état et de gouvernement à l'unanimité décide que cet état ne respecte pas les valeurs de l'union et sur cette base il peut y avoir une décision cette fois ci à la majorité de suspendre l'état au sein de l'union pas de l'exclu de suspendre bon ce que n'avait pas pensé les rédacteurs de l'article 7 et pourquoi ils pensaient que l'article 7 servirait à rien c'est qu'il puisse y avoir en même temps deux états concernés et vu que c'est la règle de l'unanimité mais les hongrois ils disent si on condamne les polonais ben on mettra le veto et les polonais disent si vous condamnez les hongrois nous on mettra le veto et donc l'article 7 vous en faites des papillotes et vous mettez à la poubelle sert à rien voilà donc ce qu'on pensait qui servirait jamais alors comment faire le succès est venu de là où on ne l'attendait pas et je dois dire que moi non plus mais heureuse surprise la commission européenne a saisi la cour de justice contre la pologne contre les réformes polonaises relatives à la cour suprême polonaises alors réforme vous êtes êtes suivi le contenu de ces réformes qui consistait à mettre à la retraite prématurément la plupart des hauts magistrats polonais et à commencer par le président de la cour suprême une cour suprême que vous savez c'est un juge qui statue en dernier ressort donc il n'y a pas d'appel possible il n'y a pas de cassation possible le raisonnement de la commission européenne était de dire que dans chaque état il doit y avoir un juge pour faire respecter le droit européen et le droit de l'union européenne qui lui suppose la dépendance de la justice comment peut-il être respecté si la cour suprême elle-même n'est pas indépendante donc la commission a saisi la cour de justice et la cour de justice a dit cette réforme polonaise est ouvertement contraire au principe de la justice européenne et la pologne a été condamnée et fait tout à fait remarquable en quelques semaines rétro pédalage de la pologne et les réformes ont été annulées annulées et les juges reprennent leur place ce qui veut dire qu'il ya aujourd'hui un mécanisme de sanction qui semble fonctionner en pologne en gris c'est différent parce qu'orban il est malade il se fait condamner mais lui s'est jamais fait condamner par la cour de justice et qu'est ce qui fait il sort son chéquier et puis il indemnise voilà vous êtes victime je vous indemnise et la réforme reste donc la hongrie en vérité ne rentre pas dans l'or alors que faire sur ces démocraties libérales la dernière brillante idée qui est un peu française et qui est un peu la commission européenne vous savez probablement c'est peut-être pas que le budget européen c'est tous les sept ans c'est à dire qu'on calcule le budget européen sur sept ans et là on est dans la période où on prépare 2021 2028 et là on est dans la période 2014 2020 donc on est en 2019 on prépare 2021 2028 donc la brillante idée c'est les fonds structurels européens qui viennent investir en pologne en gris si ces démocraties continuent à bafouer les valeurs de l'union européenne on bloque les fonds européens pour moi c'est une fausse bonne idée j'ai déjà vécu ça dans une première vie quand je faisais du droit international quand on sanctionné l'irac en vérité j'avais bien vu que c'était les populations irakienne qui trinquait et que c'était pas les gouvernants et moi ce que je crains avec des réformes comme ça c'est que c'est le monde rural polonais qui va être sanctionné et ensuite qu'est ce qui va se passer vont se retourner vers leur leader et dire qu'est ce que c'est que cette histoire on a pu nos subventions et vont dire c'est la faute à l'europe et vous allez entretenir le sentiment anti européen je ne suis pas certain que ça soit la bonne idée que de sanctionner épiculièrement les choses merci à vous tous et je vous souhaite une excellente fin de soirée